Et bien salut tout le monde, c'est Maddy Samus, aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 9 novembre 2022. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on a plusieurs petites choses, dont la suite des quêtes avec Herman. Ça fait combien de temps qu'on en a pas eu, j'en sais rien. Pour vous dire, ça fait tellement longtemps que j'avais oublié qu'on l'avait déjà sauvé, en fait. Pour moi, là, on allait le faire, mais en fait, non, on l'a déjà sauvé. Et là, en fait, on va juste le raccompagner chez lui, en gros. Trois ans après, normal. Donc, je m'attends pas à grand chose, du coup, mais bon, on verra bien. Donc, on a ça à faire. On a Guillermo qui revient pour une course avec, du coup, des chevaux américains. Donc, le Painter, le Quatorse et le Curly, qui sont aussi, du coup, en réduction pour l'occasion. Et des belles réductions, d'ailleurs. Donc, j'ai pas envie de dépenser, mais franchement, les réductions sont tellement intéressantes que... Je sais pas, on verra. On a jusqu'au 7 décembre, si je dis pas de conneries, donc il y a un peu de temps. Et à côté de ça, on a aussi une histoire bonus avec Madame Hallworth. Et je crois que je n'ai rien oublié, en termes de gameplay, on va dire. Sinon, on a aussi, ils ont reparlé, du coup, du fait qu'ils avaient modifié les icônes. En fait, les icônes, ils ont attendu que les gens gueulent pour dire, ah oui, au fait, on les a modifiées. Et du coup, on va en parler un peu plus. Ok, c'est cool. Je crois qu'ils avaient déjà dit vite fait, genre, en nul nil, mais là, ils ont vraiment fait un gros paragraphe. Et du coup, voilà, ils ont dit, oui, on vous a écouté, vous étiez pas contents, machin, pour une fois. C'est incroyable. Ils ont aussi écouté des problèmes du style, bah, pour le daltolinisme, c'était de la merde. Donc c'est bien, c'est bien. Waouh, ils écoutent. Il faudrait peut-être qu'ils écoutent pour plus de choses, mais bon, bref. C'est un autre problème. Et du coup, maintenant, ça ressemble à ça. Alors, c'est toujours aussi moche, mais au moins, c'est plus facile à différencier. Mais c'est moche quand même. Voilà. Pif, pouf, pouf. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par faire la course qui est avec Guillermo. Donc, il n'y a plus Halloween. Alors, c'est triste, parce qu'Halloween, j'adore. Mais franchement, là, j'étais juste contente que ça s'arrête. Et je n'étais pas la seule. Vraiment, c'est dommage, parce que c'est un événement que j'aime bien. Mais là, c'était juste trop la merde. Donc, ça fait du bien que ça soit fini. J'ai pris de la Verna, parce que c'était le seul cheval que j'avais dans mon écurie directement. C'est-à-dire, je voulais passer voir les Curly, mais du coup, j'ai oublié. Ils sont à 510, si je ne dis pas de conneries. Moi, ils sont les Curly. Il m'en manque juste un que j'ai envie d'avoir. Donc, globalement, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais le racheter celui-là ou pas. On verra bien. Aski, pour la Verna. On ne peut pas faire la course avec. Ça avait déjà fait le problème avec un Akal Teke l'autre fois. Ils ont peut-être corrigé le truc de la journée. J'en sais rien. On va bien voir. Mais bon, au moins, sinon, ça permettra de récorder un énième bug en vidéo. Parce que pour ceux qui disent « Mais non, il n'y en a pas. » Ce n'est pas vrai. T'inquiète. Du coup, alors, on ne va pas faire la course tout de suite. On va commencer par regarder les chevaux. Voilà, on paint ici, maintenant. Donc, les paints sont à 600. Ce n'est vraiment pas grand-chose pour le modèle. C'est vrai que je voulais en racheter. Potentiellement, lui, lui et lui. Je ne sais pas. Je me tâte. On verra. Le plus intéressant, ça reste le quarter. Parce que le quarter, il est très cher. Il a 950. Et là, il est à 620. Donc, c'est quand même 330 star coins économisés. Ce n'est pas rien. Là, j'avoue qu'il y en a plusieurs qui m'intéresseraient. Genre, lui, il est magnifique. Le palomino, je le trouve très beau aussi. Puis, pouf. Lui aussi, le gris truité, il est incroyable. Je les ai. Lui, il est un peu clacos. Pourquoi lui, il est en deux fois ? Ah non, c'est juste. Ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, donc là, il y en aurait quand même quelques-uns qui m'intéresseraient. Mais bon, je ne sais pas. On verra. Je ne suis pas fan de toutes les allures. Mais globalement, c'est quand même un beau modèle. Donc, on verra. Bref, on va commencer par Guillermo. Salut, je m'appelle Guillermo. Bon, là, raconte celui comme d'hab. Cette fois, nous avons organisé une course amusante ici. Orange Starshine. Pour l'essayer, tu dois venir avec un Curly, un Quateros ou un Panthers américain. Si tu veux participer à la compétition, viens simplement de parler. Nous trouvons une amie pour commencer une course en t'inscrivant sur le tableau d'affichage à côté de moi. J'espère que tu vas refaire la course très bientôt. Je ne me rends pas l'icône, mais bref. Tu veux participer à cette course ? Oui, je suis prête. Et voilà, donc c'est la merde, évidemment. Même dans la note de mise à jour, bien sûr, il y avait écrit que le naverna, ça passait. Et ça ne passe pas. Parce que, voilà, comme d'hab, il y a toujours un truc qui merde. Parce que ce serait trop beau que ça fonctionne. Alors, j'espère que je n'entendais pas mon miam qui est en train de glouglouter de ouf. Je ne sais pas ce qui se passe dans la casserole, mais... Ça s'énerve. Bon, alors du coup, on va prendre... On va prendre un autre cheval. Je vais prendre les équipements de lui, par contre, parce que sinon, je suis faite à poil. De toute façon, au pire, le naverna, vous savez quoi ? De toute façon, il l'a entraîné, donc il va dégager, en fait. Il ne va pas être plus compliqué que ça. Donc, je vais reprendre lui. Et... Ah non, mais toi, tu n'as pas commencé la main. Est-ce qu'il apparaît ? Bah non, il n'apparaît pas, parce que c'est, encore une fois, de la merde. Donc, je vais devoir... Mais putain, alors non. Alors, je vais vous calmer tous, s'il vous plaît. Je vais devoir prendre lui, sortir... Je crois que... Je ne suis plus sûre si on est obligé de sortir, mais je crois que oui. C'est un plaisir, on s'amuse bien. Cette écurie, franchement, elle me saoule. Oui, elle est belle, mais c'est tout, parce que tout le reste, c'est de la merde, avec. Franchement, ils auraient gardé le fonctionnement de l'ancienne. Et tout ça, franchement, ils ont dû faire un mix des deux. Alors, truc, tu vas te faire remplacer par Banana Fish, parce qu'on l'adore. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas monté, alors que je l'adore, ce cheval. Un plaisir de pouvoir le remonter. Hop, et on va lui remettre cette tenue-là, comme ça. Voilà, il n'est pas à poil, c'est sympa. Oh, il est tellement pips. Donc, on va y retourner avec le van, sinon on n'est pas rendu. Non, Mama. Ma. Ce n'est pas le moment. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Bah, non. Tu te tais. Oh, 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 doucement, là. Tu te calmes. S'il te plaît, Mama, deux secondes, je vais finir ça. D'accord. Alors, oui, je vais participer à la course. Donc, on gagne 500 XP, donc ce n'est pas rien. Franchement, c'est cool. Oh, tu arrêtes. Et ça a l'air d'être une nouvelle course. Ça ne me dit rien, tout ça. Quoique. On va partir du principe que ça ne me dit rien, d'accord. Mais vu qu'ils ont déjà réutilisé des parcours, honnêtement. Mais là, ça a l'air d'être nouveau. Donc, ah, quoi que. Oh, là, là. Il va calmer son cul, l'autre, là-bas. Ah, quoi que. Ça me dit qu'il y a un peu quelque chose, apparemment. Je ne sais pas si ce n'est pas la même que celle qu'on avait eue la dernière fois. Mais bon. On va essayer d'être... Voilà. Peut-être gentil, tout ça. Mais ça ressemble vachement à ce qu'on avait eue la dernière fois. Je dis peut-être une bêtise. J'essaierai de vérifier pour la prochaine mise à jour, mais... Ça me rappelle quand même, franchement, quelque chose. Oh, là. Mais je suis un sac, hein. Franchement, je ne fais aucun effort. Par contre, on voit les autres pendant la course, alors que d'habitude, bah, ce n'est pas le cas. C'est un peu chiant. Bon, les indications, elles sont vraiment faites à... À l'arrache, quoi. Elle me dit vraiment quelque chose, cette course. Genre, plus je la fais, et plus je me dis, attends, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà faite. Il y a moyen qu'ils aient juste réutilisé une course qui existait déjà, hein. Ils l'ont déjà faite, hein. Bon, d'accord. Soit. Ok, bon, on peut faire ça tous les jours. Ok, alors, ensuite, on va aller à Valdal. Pour aller... Ah, quoi que non, il fallait aller à l'écurie, j'ai envie, qu'en fait, j'étais connerie. Euh... Pouf, pouf, c'est où ? Et on va, du coup, faire la quête avec Herman. Avant de finir tranquillement par la petite histoire avec Mable Wars. Je ne sais pas si ça va être long, je ne pense pas du tout, mais bon. Alors... Je suis trop contente de le ressortir, ça fait longtemps que je me dis, il faut que je le ressorte et tout, je ne le fais pas parce que, bah, je n'ai pas le temps. Mais il est trop bien. Alors, Lisa. Madison, Starshine et moi allons voir Herman, viens avec nous. Il y a juste un tout petit problème, on ne sait pas du tout où il est. On devrait demander des infos aux gens près de l'écurie. 100 sacs de granulés pour cochon. Oh non, c'est mélangé avec de la paille, c'est la catastrophe. Starshine, tu as l'air stressé, tout va bien ? Pas le temps de parler, trop de choses à faire. Qu'est-ce qui te tracasse, on peut peut-être... Tout me tracasse. Pauvre Starshine. Ne peut pas être facile à gérer les curies, j'ai envie. On devrait lui donner un coup de main. Quand ce sera fait, il y aura peut-être le temps de nous parler d'Herman. Venez m'aider, oui, il me faut quelqu'un pour tirer la paille des sacs de granulés pour cochon. Il y a un truc, je ne l'ai pas dit, mais la façon dont j'avais réglé le son sur OBS n'était pas opti. Du coup, des fois, ça me faisait un peu chier pendant les montages ou quoi. Pour vous, ça ne se voyait peut-être pas, mais moi, ça me saoulait un peu pour certains trucs. Donc, j'ai essayé quelque chose, je ne sais pas ce que ça m'a donné. Donc, il y a moyen que ce soit juste pas fou. Donc, si ce n'est pas fou, le son ou quoi, cette fois, excusez-moi. J'ai juste essayé de réparer un truc. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça va marcher, sinon je remettrai comme avant. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de granulés dans les sacs ? Uniquement de la paille, c'est pire que tout. Il me faut vraiment qu'Herman revienne. Je ne m'en sors pas sans lui. Aide-moi à trouver Herman et le ramener à la maison, je vous en prie. Let's go. Stein, calme-toi, on va t'aider. Tu te souviens du dernier endroit où tu l'as vu ? J'ignore complètement où est Herman. Oui, tu ne sais pas toi, puisque tu en parles. Tu es en train de me dire que tu sais où il est ? Ah oui, ça me revient, je l'ai aperçu à Valdal l'autre jour. Il me semble qu'il est allé voir Free des amis. Il est à Valdal ? Mais c'est au beau milieu de l'île. La dernière fois que j'ai vu de ses nouvelles, il est traversé Epona avec Madison. Vous pouvez lui dire de rentrer s'il vous plaît. On a vraiment besoin de lui, elle est curé jambique. Ne le quittez pas des yeux jusqu'à ce qu'il soit rentré. Sinon, il risque encore de se laisser distraire. Village mystique du Nord. Si seulement c'était mystique à ce point-là. C'est très beau. Alors. Pouf. Madison, tu arrives pile à temps. J'allais m'embarquer dans une toute nouvelle aventure. Eh oui, je vais prendre un café et je servirai aussi des cookies. Il s'appelle On n'a jamais trop de cookies. Oh putain, c'est un jeu de mots. Pour une fois qu'ils l'ont bien traduit d'ailleurs. Ben quoi, c'est quoi ce regard ? C'est l'heure de rentrer à la maison. On a besoin de toi, les curies Jorvik. Oui, s'il te plaît. À la maison ? La maison. Les curies Jorvik par Eden. Ça fait combien de temps que je suis partie ? Des jours, des semaines, des années. Il va me falloir un récriptulatif. Ah, c'est bien que même eux, ils fassent un petit clin d'œil à ça, quand même. Tu te souviens pourquoi j'ai quitté les curies Jorvik ? Bien sûr, non, mais en fait, je sais. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une sacrée aventure, pas vrai, Madison. Ensuite, je suis venue ici pour rallier le soutien des droïdes. Ça m'est complètement sortie de l'esprit lorsque j'ai découvert l'existence d'un mouvement de protestation des habitants contre l'incendie du bois et creux. J'ai commencé à m'impliquer dans ce mouvement. Puis j'ai eu l'idée de ma boutique de cookies. Voilà, je crois que je suis en pleine crise de la quarantaine. Je suis en train de comprendre. J'ai enchaîné toutes ces causes différentes alors que je devrais rentrer à la maison. Occupée de mon écurie et de mon entourage. Stein, Johanna, Starshine. Et oui. C'est drôle. C'est en cherchant à faire mon rôle de mère que je me suis retrouvée au cœur de cette folle aventure. De mère ? Je suis peut-être mal lue. Je suis passée par les entrées supérieures de Gerlayem, juste au cas où. Et non, je n'ai pas besoin de prendre l'ascenseur. Je suis champion de Jorvik de marche rapide. On se retrouve à Gerlayem. Ah oui, d'accord, on y va direct. On n'a pas le time. Let's go. Il est si beau. Je suis désolée. Il y a un peu de dédé, mais elle... Elle nous saoule. On s'en fout. Il est juste trop pips. Regardez-moi ça. Il a une de ses bouilles. J'aime tellement ce cheval. C'est fou. Alors. Ah ! On peut faire ça, non ? Je suis sûre qu'on peut. Je suis sûre que ça passe. Qu'est-ce que tu fais, Amat ? Je ne fais pas de bêtises. Non, c'est vrai, je ne fais pas de conneries. Je suis sûre que ça passe. Voilà, merci. Il suffit de faire un petit effort. Il est où ? Il est sur le... Il est sur le mur, il est où ? Qu'est-ce que... Là où il passe ? Ah non, il doit être... On ne doit pas le voir de... Ouais, c'est ça. Ah ! Non ! Voilà. Doucement. Alors. Le buisson qui n'a rien à faire là. C'est pas trop tôt, je suis en train de réfléchir à une prochaine recette de cookies en attendant. Oups ! Je divague encore, pas vrai ? Allez, on se concentre et on rentre à la maison. Ça alors, c'est pas croyable, il est juste là. C'est Jacques Golsper, le maire de J.A.M. Il doit surtout pas savoir que je suis là. Il va essayer de me recruter en tant que conseiller ou autre. On devrait trouver un autre passage. Comme si ça ne suffisait pas, les gardes de la GED patrouillent en ville aujourd'hui. S'ils me voient, je suis mort. Que faire ? Vite, cachons-nous quelqu'un à rire. Tiens, ce buisson, on s'emprime étrangement à Herman. Tu ne trouves pas Tinkan ? Qu'avons-nous là ? Alex, c'est un demi, il est Tinkan. Eh, ce buisson, il y a la voix d'Herman, c'est drôle. Alex, c'est moi, Herman. Je suis contente de te voir, quelle surprise. Bah, j'ai senti ton odeur à un kilomètre. Tu es le seul à jamais qu'à sentir les cookies pour chevaux. Où sont-ils d'ailleurs ? Je peux te débarrasser si tu veux, c'est pour Météor. Bien sûr, mon beau. On va là en pour toi aussi. J'adorerais rester discuté, mais on est un peu dans le pétrin. Jacques Goldspur est au coin de la rue et s'il me voit, il essaiera de me convaincre d'être maire. Il faut que tu m'aides. À moi, les pouvoirs de la foudre. Feu plaisant, bien sûr. On ne peut toujours pas s'en remettre aux pouvoirs de Soul Rider. En revanche, un coup de fil peut faire des miracles. Laisse-nous une minute, Herman. Madison, tu as des compétences en secrétariat. De réponse, surtout pas sûr pour moi. D'accord. Voilà le plan. J'appelle Jacques et toi. Tu es passé pour l'assistante exécutive du maire Pinot. Tu dois s'assurer que Jacques file vers les collines afin que la côte soit dégagée par Herman. Comment faire ? Lui parler boulot tout simplement. Allez, tu vas y arriver. Allô, je suis très occupée, vous savez. Bonjour, maire Goldspur. C'est l'assistante exécutive du maire Pinot à l'appareil. Écoute-moi bien, Jacques. Le maire P veut te voir parler à faire. Tellement ça. Salut ! Comment avoir maire préférée ? Tu peux me la passer ? Oh mince, ça ne fait pas partie du plan. Tinkan, tu as notre seul espoir. Jacques, c'est moi. Maire Pinot, le cheval qui parle. Salut mon bon pote. Quelle joie d'entendre ta voix, même si elle est un peu roque. Quoi de neuf ? Toujours partant pour une partie de mini-golf vendredi prochain ? Le maire Pinot t'invite à une fête sur le thème de la plage. Le maire Pinot a besoin de toi pour diriger l'équipe junior des Rangers de Jean-Vic à l'occasion de la journée annuelle d'aventure de surclôture. Alors, je pense que c'est tout pour la plage. Génial ! Vous pouvez l'organiser ici même, près de la fontaine de Jarlayem. J'apporte les ballons de plage, tu t'occupes de la crème solaire. Oh non, c'est pas vrai. On doit le convaincre de quitter Jarlayem, pas de rester. Ah non, d'accord, parce que moi ça m'amuse en fait. C'est pas tout. Ah oui, d'accord, en fait. Les trucs, c'est juste pour... Du travail manuel ! Eh ben, j'ai déjà promis à ma soeur de l'aider ce jour-là. Ça a marché, Herman est désormais libre de déambuler dans Jarlayem. Sans crainte d'être promu, maire à tout moment. Yo, on se retrouve plus tard avec Jarlayem, d'accord ? Je vais en parler aux autres et organiser un truc pour le retour d'Herman. A plus. Jou, il est parti. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est grâce à toi. Essayons de nous faufiler à travers Jarlayem, sans nous faire prendre par ces fichus gardes de la GED. Ou pire encore, Mademoiselle Drake, en personne. C'est pas faux. Une domination totale de Jarlayem. Ça fait plaisir quand même d'avoir enfin la suite des quêtes avec Herman. Parce que ça fait quand même des années qu'on les attendait. Et du coup, c'est quand même bien qu'il se rappelle que... Ah oui, il y a plein de quêtes secondaires auxquelles on n'a jamais fait de suite. C'est pas mal, merci. Madison, tu veux bien passer devant pour me dire si la voie est libre ? Je te fais confiance. Oui, bien sûr. Pourquoi il passe pas par la droite, là ? C'est complètement con. Bon, pourquoi nous foutons des containers partout, mais bon. On est si proche de Gréjorvic, je sens presque son odeur. Ouais, ouais, ouais. Il va nous arriver une couille sur le chemin, parce que c'est pas possible autrement. Tiens, tiens, on se connaît ? Une minute, mais oui, on se connaît, t'es le type que le boss déteste. La boss, pardon. Plus un geste. Écoutez-moi bien. En vertu de l'article 30 de la page 17 du règlement de la domination mondiale de l'énergie, je me vois dans l'obligation de... Euh, attendez, j'ai oublié. C'est mauvais réussi dans mon manuel. Chappé. Ok. C'est parti. Décrive de la GED. C'est le moment, Madison, profitons-en pour nous filer. Bah alors, la GED, on roupille. D'accord. Mais attends, mais Armand, il va courir derrière nous. What the fuck ? En vrai, ça me fait rire parce que ça me rappelle la vieille quête où il y avait des trucs comme ça, justement, qui ne font aucun sens, mais c'était drôle. En vrai, en fait, cette quête-là, elle a vraiment la vibe des très vieilles quêtes qu'on pouvait avoir... Bah, il y a quelques années, quoi. Du coup, ça fait plaisir parce que... J'ai l'impression de se retrouver dans des... Dans des vieilles quêtes, quoi. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai moins. Donc, c'est assez plaisant, pour le coup. Et du coup, on va sortir par la porte que j'avais indiquée, du coup. Bah, ouais. Logique, c'est le seul issue qui restait. Il y a de plus en plus de trucs, quoi. Attends, c'était quoi, le truc, là, que tu es vers terre ? Ah non, d'accord, c'était juste une caisse à outils. Ça marche. Au moins, c'est bien qu'il reste de l'attention, même maintenant, parce qu'au moins, c'est pas en mode bisounours, sans rentrer à la maison, c'est fini, quoi. Je trouve quand même toujours ça étrange qu'il y ait autant de voitures à Jorvik, alors qu'il n'y a pas vraiment de route. Et puis des voitures classiques, hein, pas que des 4x4 ou des trucs comme ça, quoi. Mais bref. Retour à la maison, c'est parti. C'est parti. C'est bon de rentrer chez soi. Rien n'a changé depuis la dernière fois. Cette bonne vieille écurie. Ah, si les murs pouvaient parler. La vieille à l'équestre, qui est restée fermée pendant des années. Je pourrais vous dire ce qu'elle renferme. Mais alors, je devrais... Haha, je plaisante. Mais j'ai envie de savoir, moi. Ma maison. Ne dites pas que j'avais laissé la lumière allumée. Ma bouilloire m'appelle. J'avais pensé à la nettoyer avant de partir, au moins. Je vais rentrer, jeter un coup d'œil à ma bouilloire. Après ça, je ne resterai pas couvâtrée chez moi. Promis. Madison, te voilà. Je n'ai pas rêvé. Alors, Herman et toi, avez vraiment réussi à achapper au greffe de la GED et à Jarlayam. Allez. Alex et Tinkan sont venus me voir un peu après. Surtout que c'était à l'idée d'organiser la meilleure fête que j'ai envie que je m'ait connue. C'est donc ce qu'on est en train de faire. Pas vrai, Mathéor ? J'arrive, j'ai juste coupé la bouffe, sinon ça va cramer. Ok. Mais voilà. Je sens m'occuper de la nourriture. On aura des restes de cookies et de pommes pendant des jours. Il ne me reste plus qu'une invitée à prévenir, mais elle n'est pas passée la joindre. Madison, tu veux bien aller la voir, elle est invitée à la fête. Il s'agit de Dorit de Charlassonne. Le trajet ne sera pas long, elle habite sur l'île du paddock. Ok, let's go. Vont-ils enfin se rappeler qu'il faut faire des quêtes secondaires et va-t-on enfin avoir la suite de 3 millions de trames de quêtes oubliées ? Je ne sais pas. Alors comme ça, Herman est de retour dans ce coin-là de Jorvik. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas bu. J'ai bien peur de ne pas pouvoir me joindre à la fête, mais j'ai un cadeau pour lui. Je vais bien venir lui donner. Je sais qu'on dirait un simple bout de papier, mais c'est bien plus que ça. Je découvrirai Sabatable Valeur dans 4 ans et demi, peut-être ? Je ne sais pas si c'est pour faire une blague en mode « Ah ah, on met tellement de temps à sortir les quêtes ! » C'est pas drôle, mais bon, quand même un peu. Je ne sais pas. Bonne chance pour la fête. Pas seulement jour à Herman de ma part. D'accord. Alors pour le moment, je suis désolée, je m'en rends compte moi-même, mais j'ai vraiment du mal à lire ce soir. Genre je lis n'importe comment, n'importe quoi. Je suis juste hyper fatiguée, donc si ça ne fait pas beaucoup de sens que je dis ou quoi, désolée. C'est juste que j'essaye de vraiment faire les mises à jour le jour J ou quoi maintenant, parce que ça enlève des trucs à faire le week-end ou plus tard, et c'est quand même mieux. Et puis même moi, j'aime bien faire les mises à jour le jour même aussi. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un peu éclatée. Oh, c'est la giga fête ! J'ai voulu me rendre à l'écurie et elle était pleine de monde. Tu n'as rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas ? Te voilà ! Tous mes amis se sont réunis pendant ton absence. Il n'y a rien à voir là-dedans, par vrai Madison. Oh, tu n'aurais pas dû. Qu'est-ce que c'est ? Ben, vu que c'est que des gens de confiance, honnêtement, on peut directement dire qu'il a sauvé Ponaire. Enfin, il a sauvé Ponaire, entre gros, mais bon. Moi, j'ai le Drake. Comment l'oublier ? Je préfère garder cette histoire pour une autre fois. Je suis là maintenant, et je compte bien rester. Et j'ai bien envie de rattraper le temps perdu avec vous tous. On a vécu de sacrées aventures, toi et moi, pas vrai ? Je suis content d'être enfin rentrée à la maison. Oh, on va gagner une petite sacoche. Sacoche de voyage d'Herman. Tiens, j'aimerais trouver ceci. Cette sacoche m'a accompagnée dans toutes mes aventures. On a voyagé à travers Ponaire et Valdal. Et même vu le Nord, quand je suis allée visiter à mes frères. J'arrête de voyager pour le moment. Mais pour toi, ça ne fait que commencer. Tu peux l'installer sur le banana fish. Il peut même transporter un compagnon. Merci pour tout. J'espère que nos chemins se recroiseront bientôt. Nice. Est-ce qu'il est chez lui ? Il est devant chez lui. Regardez la petite sacoche. Alors... C'est une sacoche noire simple. Sur laquelle il y a un badge qui représente une espèce de rune. Et l'autre, le drapeau de Jorvik. Avec une petite corne noire et tout. Elle est sympa. C'est sur un modèle qu'on connaît déjà. Mais c'est une déclinaison en plus. Why not ? Voilà. Je pense qu'on va prendre la miniature avec... Avec Herman. Attends. On va... Ah, quoi que ça peut le faire comme ça ? Non, je ne sais pas. Ah, ça peut le faire, ouais. Comme ça. Voilà. Comme ça. Il est trop pips. Il est trop beau. J'ai des problèmes avec ce cheval. Il faut que je me calme. C'est vraiment de mes chevaux préférés. Genre... Déjà, j'aime beaucoup le modèle. Alors doucement, quand même. Sur les effets, quand même. Parce qu'il est... Voilà. Un petit peu. Voilà. Hop là. Il est trop beau ! Hermann, tu saoules, putain. Casse-toi. Il est trop baignant. Bon, on n'est pas là pour regarder le... Putain. Ok. Bah, ok. Non, c'était sympa. Mais voilà, c'était aussi long que ce que j'avais pensé. En espérant que la suite ne soit pas dans 4 ans et demi, par contre. Parce que là, ça commencera encore à faire long. Euh... New Elcrest, c'est parti. En vrai, j'ai bien aimé la quête. Elle n'était pas folle. Mais comme je dis, ça avait des vibes d'ancienne quête. Donc, c'était assez plaisant. Je doute que là... Alors, c'était bizarre parce qu'ils étaient en mode Oui, on ne va pas donner d'XP parce que machin bidule. Et au final, ils en redonnent à la pelle. Alors, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est juste, mettez-vous d'accord. Parce que... C'est incompréhensible de notre côté, quoi. Mais bon, soit. La semaine prochaine, on aura la nouvelle race. Donc, les... 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 Quoi ça s'appelle ? C'est des chevaux belges. Mais c'est quoi ? C'est des... Des... Je ne sais pas. Des purs sans belges. Je ne sais quoi. C'est des... Je ne sais plus le nom exact. Je ne suis pas gigaille. Parce que c'est juste des chevaux de sport classique. Donc, bon. C'est un modèle qui... Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas à fifou. Mais je ne dis pas que ça va être nul ou quoi. C'est juste que ça ne va pas être aussi impressionnant qu'un Irish Cobb. Ou qu'un truc comme ça, quoi. Mais par contre, ce mois-ci, normalement, on aura la suite des quêtes avec les Valas. Ça parle de portails et de trucs comme ça. J'ai de l'espoir pour qu'il se passe un truc stylé. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'arrête d'en avoir. Mais... Écoutez. J'ai envie de rêver encore un peu. D'accord. Alors, ce truc un peu chiant ici, c'est qu'à chaque fois, il faut faire un tour gigalon. Pour aller jusqu'au truc. Après, c'est stylé, donc c'est sympa. Mais quand même, quoi. Oh, il y a... Je n'avais pas vu Alinda qui est là. Elle a toujours été là où ils l'ont rajoutée aujourd'hui avec cette mise à jour-là. En tout cas, c'est cool parce que ça donne l'impression, quand on vient ici, que les personnages font des trucs. C'est cool. Ah oui, alors, doucement. J'arrive. Vite, vite. Bon, Anne, je crois qu'elle était déjà là. J'aime beaucoup la musique de ce endroit. J'aime bien cet endroit tout court, en fait. Si seulement ça existait, tous ces trucs-là. Bref. Oh, mais attendez, on a des bruits de pas sur le bois. Parce que je sais que le cheval avait des bruits de sabots, évidemment, sur le bois, mais... Je n'étais pas sûre pour le perso. Ok, c'est cool. Le même partout, bon, après, c'est le même partout, mais c'est sympa quand même. Alors, vous êtes là, formidable. J'ai trouvé une autre pépite à vous partager. Enfin, ce n'est pas vraiment une pépite, mais plutôt une graine d'informations. 50 ? Mais what the fuck ? Une graine ? Oui, c'est très curieux. J'ai découvert une page qui a été arrachée d'un grand livre. Je pense qu'elle a été écrite par un officiel de la ville ou par un druide qui présidait l'inhumation de John Jarl. D'autres termes, par la personne chargée de prendre des notes lors de ses funérailles. Où veux-tu en venir, grand-mère ? Est-ce que c'est une métaphore pour dire que John Jarl est enterré tel une graine dans le sol ? Bon, Teddy, vienne, où vas-tu chercher tout ça ? Non, ma petite abeille. Laisse-moi terminer. Pour la plupart, il s'agit d'objets qu'on retrouve habituellement lors de l'enterrement d'un Jarl. De l'or, des bijoux, des armes. De l'or et des bijoux, des armes, des armes. Peut-être un outil qui ressemblerait à une arme, comme un merlin magique ? Ce n'est pas tout, écoutez la suite. L'objet de grande valeur est source de nombreux conflits. Il n'est autre qu'un petit tonneau contenant la graine d'un arbre gigantesque. Autrefois, un géant des forêts anciennes, il était abattu sur l'or de John Jarl. Alors, qu'en pensez-vous ? Jugez par votre réaction, je vois que vous en direz les mêmes conclusions que moi. Tout évident, il s'agit de la graine de l'arbre compagnon de l'avant-dormi. Ben oui, le fameux... Parce qu'avant, les terres oubliées, c'était une grosse forêt, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, maintenant, c'est tout vide, plus rien. Ça fait du sens. Bon, voilà un autre maillon de la chaîne, John Jarl. Voilà, pilier de la vie, weld, tressé. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Waouh, la disposition parfaite. Je vais continuer à creuser un peu. Allez, filez-vous amusé, faites un peu d'exercice. Je vous prendrai quand j'aurai du nouveau, à plus tard. Oui, c'était vraiment un truc microscopique, mais why not ? Par contre, d'habitude, t'es plus en cercle qu'en carré, mais bon. Soit. C'était fait des persos. Par contre, on gagne beaucoup de récompenses, hein, what the fuck ? Ok, bon, c'était pas hyper fou, mais on va dire qu'au moins, ça rajoute un peu au lore. Ça montre qu'ils y donnent de l'intérêt et qu'ils font quelque chose avec. C'est mieux que de ne pas avoir de quête pendant un an et demi. Donc, on va pas se plaindre quand même. Donc, bon. Soit, bah écoutez, c'était cool. C'était plutôt sympa, cette mise à jour. Cette mise à jour, elle avait revu une vibe d'ancienne mise à jour, dans le sens où il y avait pas mal de choses, en fait. Des petites choses, mais au moins, il y avait plusieurs choses à faire. Donc, même si c'est plein de petits trucs, bah ça donne quand même l'impression qu'il se passe des choses à plusieurs endroits. Donc, c'est plutôt plaisant. Donc, moi, ça va, j'ai plutôt apprécié la mise à jour d'aujourd'hui. Écoutez, ce sera tout, du coup, pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la semaine est courte, donc, bah, moi, vu que demain, c'est le dernier jour de la semaine, je vais peut-être live demain soir, je sais pas. Demain et samedi, enfin, en tout cas, essayer de live trois fois, du coup, dans la fin de semaine, en comptant le dimanche matin, bien sûr. Comme ça, ça nous permet d'avancer un peu plus vite les entraînements qui sont en train de traîner, puissance 1000. Je dis, je vais essayer, je dis pas que je vais le faire. Donc, on verra bien ce que ça donne. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bonne soirée, un bon appétit, tout ce que vous voulez. Et je tape partout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. C'était Madison. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501